Dans mon travail j'utilise un langage très plastique, je manipule des formes et des matériaux en laissant une grande place à l'expérimentation. A chaque fois j'essaye de trouver le moyen d'expression le plus juste par rapport en réaction à un contexte donné ou au lieu qui m'invite à exposer. J'étais déjà intéressée depuis un petit moment par les oeuvres textiles puisque j'ai déjà travaillé avec une entreprise qui est à Aubusson sur des projets où j'avais un peu de budget et donc j'avais fait faire des tissages là-bas mais j'étais toujours un peu frustrée de ne pas pouvoir faire les choses moi-même et puis c'était assez coûteux donc j'ai trouvé cette technique en faisant des recherches qui est la technique de la laine tuvetée avec laquelle on fait les tapis. Donc cette oeuvre-là est fait avec cette technique donc je me suis lancée un peu comme ça en utilisant de manière très intuitive. En général quand on utilise cette technique on fait un dessin préparatoire qu'on remplit ensuite. J'utilise un pistolet à laine qu'on remplit de couleurs ensuite. Moi je travaille directement sans dessin puisqu'en fait je me suis rendu compte que en travaillant directement je laisse place à l'accident à l'imprévu et je trouve des choses en fait qui me plaisent dans le dessin et ça rend le dessin beaucoup plus vivant et dynamique. Donc cette pièce là elle fait partie d'une grande série qui comporte des formats différents. Il y a des très grands formats et des plus petits et le titre de la pièce est donc « What kind of color do you like to eat ? » et il fait référence aussi un peu à cet appétit que j'ai pour la couleur, pour le dessin, pour les choses très graphiques. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre du graffiti dans cette pièce là. Avant d'entrer au Beaux-Arts, moi je faisais des interventions plutôt dans la rue. Je travaillais avec une amie. On allait, en fait c'était un peu un prétexte aussi pour explorer la ville d'une manière un peu plus excitante. On escaladait des bâtiments, on grimpait sur les toits, on faisait des interventions picturales dehors. Et je pense que même si j'ai arrêté cette activité maintenant, je pense qu'elle a teinté un peu mon travail. Je pense qu'il y a des résidus. En fait je fais aussi des dessins muraux que j'aime bien faire dans des endroits qui ne sont pas forcément dédiés à ça et qui touchent un peu aussi au graffiti. J'ai un lien très affectif puisque j'y suis née. J'ai grandi pas très loin. Pour moi c'est Paris, c'est Paris et sa banlieue. Parce que moi j'ai grandi en banlieue. Et je trouve que moi j'adore cette ville et j'adore aussi sa banlieue. Parce que je trouve qu'il y a des espaces encore de liberté qu'on n'a plus forcément dans le centre-ville. Au départ c'est un peu le côté fantaisiste et créatif de mon père. Ensuite ça a été des rencontres au collège ou au lycée. Il y avait des cours d'art plastique. Moi j'étais quelqu'un de pas très scolaire. Et je pense que dans ces cours-là, je me suis rendu compte que je pouvais faire ça en fait de ma vie. Et que du coup c'est venu assez naturellement. Je me suis dit que j'aurais une vie un peu plus trépidante d'être artiste. Et donc voilà, ça a été un choix où j'ai pas trop réfléchi en fait. C'est une belle destinée pour une œuvre puisque j'aime bien imaginer qu'elle va avoir une longue vie, qu'elle va voyager, qu'elle va être dans des expositions. Donc je trouve ça super. Puis c'est un soutien aussi. Quand on est artiste, on a souvent besoin d'être encouragé aussi. Donc un soutien par des professionnels. Donc voilà, je suis très contente. Merci. Merci. Merci.